Quel genre de gamin étais-tu ? Quel genre de gamin j'étais ? C'est une sacrée question. Je pense que, un peu comme tous les gamins, j'étais un peu foufou. J'aimais bien être avec les potes, j'aimais bien m'occuper de mes frères. On était assez proches au niveau des âges, donc on faisait à peu près tout ensemble. J'avais un cercle d'amis aussi, où on traînait souvent ensemble. C'était jeux vidéo, foot, puisque à la base, nos rêves, c'était à tous de devenir footballeurs. Mais on va dire quoi, j'étais un gamin qui était assez axé sur le sport. Justement, t'as joué un peu au foot ? J'ai fait plus que jouer un peu au foot. J'ai eu la chance d'intégrer le centre de formation de Paris. C'est-à-dire, c'est le centre de formation annexe pour voir si jamais tu rentres au PSG. Et j'ai joué de Poussin jusqu'à moins de 16. Où là, malheureusement, je vais pas te raconter d'histoire, on m'a dit t'es nul et on m'a dégagé. Pourquoi ensuite t'es venu au basket ? Ça, c'est grâce à mes deux sous-faits, qui sont Malik et Winfried. C'est-à-dire que c'étaient des surveillants de mon lycée. Et à force de voir un grand comme ça, qui joue au foot, je pense que ça a dû les énerver. Ils m'ont dit, mais avec ta taille, tu devrais faire du basket. Sauf que moi, quand je me parlais basket, c'était plus Space Jam et Michael Jordan. Mais rien de plus. Donc, on va dire, c'est eux vraiment les deux personnes qui m'ont mis en tête que je pouvais essayer de faire du basket. Justement, raconte-nous tes débuts dans le basket. Mes débuts dans le basket ? Justement, il y avait Malik, un peu plus cérébral, qui est maintenant, tu sais, metteur en scène de théâtre. Et j'ai Wilfried, qui lui, c'est un banquier. Donc en fait, les deux étaient surveillants par hobby, tu vois, pour se faire des sous. Et donc, il y a Malik, qui est tout le temps derrière, fait du basket, fait du basket. Et t'as Wilfried qui avait compris que moi, j'étais le genre de gamin, il fallait me prendre et aller m'emmener. Et donc, du coup, eux deux, ils ont fait un vrai, vrai travail. Donc, Malik, il a commencé à m'emmener sur les playgrounds. Et Wilfried, lui, il a carrément passé le cap. Il m'a emmené, pour le comble, pour moi, au PSG du basket, au Paris Basket Racing. Et j'avais fait ma première détection là-bas. Ensuite, je crois qu'on était genre 80 gamins, puis après 40, puis après 30, 20, tu vois, ça a diminué. Et puis, j'avais rien à faire, à part que courir. Et au final, Thierry Jardinot, qui a été mon premier coach du coup, il m'a dit, écoute, tu vas venir t'entraîner, je vais m'occuper de toi. Et c'est parti de là. À ce moment-là, tu joues juste pour le plaisir ou il y a une ambition derrière ? Alors, à ce moment-là, je n'avais vraiment aucun plan. C'est-à-dire que j'y allais parce que j'avais besoin de faire du sport, parce que j'étais dans une période où les cours, c'était pas trop ça aussi, il faut bien le reconnaître. Donc, c'était pour me dépenser, parce que j'ai touché un peu à tout pendant cette période. C'est-à-dire que des fois, je me permettais de pas aller à l'entraînement, parce que pour te dire, le basket, je faisais du hand, je faisais du ping-pong, j'essayais de toucher à tout. Et puis, à force... Et puis, tu sais, quand tu commences un sport où tu te sens moins bon que par rapport au foot, même si, entre guillemets, on t'est estimé mauvais, mais je me sentais quand même fort, ben, tu... Ouais, tu vois, tu veux pas reconnaître, quoi. Tu vois, tu te charges des excuses, tu te dis non, et tout. Et puis, alors, le basket, les règles assimilées, le dribble, jouer avec les mains, pas avec les pieds, franchement, c'est... Mentalement, c'était dur dans le sens où je m'étais dit que déjà, à la base, c'était pas un sport qui m'attirait, même si j'ai toujours vu, tu vois, Michael, le mec, tu te dis, ce qu'il faisait, c'était incroyable, sauter, tu vois, quand tu sautes, t'essaies de faire la même chose, mais voilà. Et... Et en fait, à force de... ben, de les avoir sur le dos, c'est bien ça, le truc, et ben, je me suis habitué et j'ai comme ça à me mettre dedans, tout simplement. Est-ce que t'as senti que t'avais un petit talent pour le basket à ce moment-là ? Ou pas du tout ? Franchement, alors le mot talent, quand tu l'associes à... Non, je peux pas me permettre de dire ça. Le seul truc que je sentais qui était pas mal avant que j'aie le physique que j'ai actuellement, c'est que, vraiment, le cardio, au niveau du cardio, au niveau des allers-retours, au niveau de l'activité, je sentais quand même que je pouvais rivaliser juste par rapport à ça. Après, en termes techniques, franchement, j'étais... tout de suite, on m'a tout de suite mis au poste 5, alors que j'avais la taille, entre guillemets, pour me dire que je peux jouer lier, mais j'avais tellement de retard, si tu veux, que les mouvements les plus simples à assimiler, pour moi, c'était les mouvements dos au panier et un petit peu de face, tu vois, essayer de shooter, parce que, même quand j'ai commencé le basket, ma mécanique de shoot était pas trop dégueulasse. donc, c'est vraiment, je me dépatouillais, c'est-à-dire, grappiller quoi, les rebonds off, la combativité, c'était vraiment ça, mon talent, entre guillemets, à moi, au début, ce qui est toujours un peu le cas maintenant. Mais voilà, après, ouais, c'est ça, l'activité, la combativité, c'est ça. L'arrivée à Saint-Etienne, comment ça s'était passé pour toi ? L'arrivée à Saint-Etienne, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que, parce qu'à ce moment-là, j'avais encore 17 ans, quand j'avais rencontré mes premiers agents et que j'ai dû annoncer à ma mère que je devais partir, parce que c'était surtout ça le plus dur, c'est que ces agents-là ont cru en moi tout de suite et ils ont cru nécessaire pour moi de partir m'exiler pour progresser. Et, la seule condition que j'avais pour partir, il fallait absolument que je joue dans ma catégorie d'âge, c'est-à-dire en espoir, puisque j'ai joué qu'une année espoir probé, parce qu'après, ils l'ont supprimé. C'était espoir et pro, sinon, je partais pas. Donc, ils m'ont trimballé un peu partout dans la France. Je suis allé taper à pas mal de centres de formation. Il y en a des gros que j'ai en tête maintenant, c'est des équipes comme qui je joue et ça me fait plaisir. Il y a Georges Strasbourg, Le Mans, je suis allé à Golbet-Épinal, je suis allé à Mulhouse, et tout ça pour finir à Saint-Etienne. Donc, Saint-Etienne, premier contact que j'ai eu, c'était avec Fabien Roméier, c'est lui qui s'occupait, et des espoirs, et qui était assistant coach d'Alentine. Le lycée, c'était parfait, et les conditions étaient toutes réunies, donc du coup, il fallait juste l'accord de la Lyon. C'est-à-dire, je pouvais pas prendre ces décisions moi-même, mes agents ont vraiment fait un gros travail pour la rassurer et tout, mais si tu veux, quand t'as grandi, cacate avec ta maman et tes deux petits frères, ou que t'as un rôle un peu plus qu'au-delà du grand frère, c'était pas évident, et puis finalement, je la remercie parce qu'elle a dit oui, elle m'a laissé partir. Et donc du coup, comme je suis de juillet, je suis arrivé un peu comme un ricain à Saint-Etienne parce qu'il fallait l'accord de ma mère, et la saison avait déjà un peu commencé, ça reprenait, et donc je suis arrivé comme ça, avec deux sacs de voyage, et je suis parti direction Saint-Etienne. Le comble pour moi, parce que Saint-Etienne, moi quand tu me dis Saint-Etienne, c'est le foot. Vous étiez quatre, et tu disais que t'as joué un peu plus que le rôle d'un grand frère, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette période-là, et peut-être des qualités que ça t'a donné pour la suite de ta carrière et de ta vie ? Ouais bien sûr. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mes parents ne sont pas mariés, ils sont séparés, d'où le fait que son maillot, je tiens à garder pas ça avec du taille, parce que Passave, c'est le nom de mon père, et Duc Tay, c'est le nom de ma mère, donc ce qu'il faut savoir, c'est que quand mes parents se sont mis ensemble, quand je suis né, mon père a mis que son nom, et pas celui de ma mère, et mes petits frères, eux, portent le nom de Duc Tay. Donc en fait, si tu veux, à partir du moment que je suis arrivé à Saint-Etienne, et que j'ai dû renouveler ma carte d'identité, c'était un truc qui me tenait à cœur à faire, c'est-à-dire qu'en nom d'usage, je porte le nom de Passave Duc Tay, mais en nom pur, j'ai Passave. Donc, si j'ai fait ça, c'est parce que j'estime que ma mère a fait beaucoup pour nous, et que je suis en droit, vu que je suis un peu plus médiatisé et tout, de pouvoir lui rendre hommage en portant son nom à elle aussi. Alors, mes frères, c'est... mes frères de sang, y'a pas de... on est tous issus du même papa et de la même maman, c'est juste qu'on va dire entre guillemets qu'il a merdé par rapport à la mairie, en faisant son truc tout seul, quoi. Donc voilà, donc ça, au moins c'est clair. Donc si j'embête tout le monde à cause de mes deux noms, c'est vraiment pour rendre hommage à ma mère, voilà, tout simplement. Ensuite, pour revenir à mon enfance, je suis pas en train d'essayer d'accabler mon père ou pas, c'est juste qu'il avait des soucis. Je pense qu'il était addict au jeu, et du coup, ma mère a fait ce qui lui semblait le meilleur pour nous. Donc elle s'est séparée de lui, donc c'est pour ça que je suis né dans le 9-3. J'y suis resté jusqu'à mes 9-10 ans et après, on s'est rapatrié dans le 13ème. Et c'est là que vraiment, on va dire, que j'ai grandi, quoi. Parce que les souvenirs du 9-3, je me rappelle que du terrain de foot. Il avait quand même des qualités et c'est lui qui m'a mis dedans, dans le foot. Si j'ai eu cette passion, c'est quand même grâce à lui. C'est lui qui t'habille sur le sport sportif. Ouais, parce que tu sais, le foot, c'est quand même le sport populaire. Il a quand même fait des bonnes choses. Je suis pas là en train de dire, mais après, suite à la séparation des deux, il a fait des choix. Et voilà. J'ai pas besoin de commenter plus, mais j'ai aucune rancune envers lui. Ça t'a responsabilisé pour le sport ou pas ? Ça m'a responsabilisé surtout pour soulager ma mère. Parce que ma mère, elle aide soignante. Elle a des horaires qui sont vraiment pas faciles. Trois garçons à la maison. Donc, tu vois le scénario. Donc, ouais, forcément, ça m'a responsabilisé. Mais comme je t'ai dit, on était vraiment solidaires. Alors, je sais pas d'où... Enfin, on se prenait la tête, mais si tu veux, on a toujours tout fait ensemble. On a toujours été unis. Et du coup, ben... C'était tout le monde... On était tout le temps ensemble. Et après, par rapport à mes... Par rapport au sport, si tu veux, ça a pas changé quoi que ce soit au tout début. Parce que j'étais vraiment jeune et j'étais quand même assez mature. Après, c'est surtout là où j'étais responsabilisé, où j'ai commencé à me responsabiliser, c'est surtout quand je suis parti. Et que je me suis retrouvé tout seul. Parce que là, du coup, tu perds tous tes repères. T'as plus personne. Alors, heureusement pour moi, quand je suis arrivé à Saint-Etienne, j'ai trouvé mes deux autres frères de sang. Qui sont Benjamin Gauthier et Suleymane Fanet. Qui, eux... J'ai sympathisé... Alors, Ben, parce qu'on était dans la même équipe en espoir. Et Suleymane, on s'est rencontrés, pareil, sur un plus grande à Saint-Etienne. Et c'est devenu mes deux autres frères de substitution. Oula ! J'ai vrai pas que tu te dis. Substitution. Merci beaucoup. Et... Et pareil. Donc, tu vois, j'ai récupéré mes repères pareil. Comme j'avais à la maison. Comme un Saint-Etienne. Comme un Saint-Etienne. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quoi. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage' virtual.